Alors, René, tu vas parler d'un truc qui m'a intrigué. Quand on a préparé l'émission, je me suis dit, tiens, il y a un truc qui se passe. Ouais, alors c'est une initiative européenne, enfin c'est peut-être plus qu'une initiative, parce que le but du jeu c'est de faire quelque chose qui s'appelle le Cyber Resilience Act. Alors, c'est assez dense, il y a beaucoup de choses, donc je vous encourage à aller voir les liens si ça vous intéresse. Je vais essayer de résumer un petit peu ce que j'en ai compris, sachant que je suis loin d'être un expert sur ce genre de sujet, donc voilà, si je dis des bêtises, vous ne m'en voulez pas trop. Donc, en fait, l'idée à la base, je pense qu'elle est assez intéressante, parce que c'est d'essayer d'améliorer la sécurité des logiciels qui seront utilisés en Europe. Et donc, de mettre en place tout un tas de dispositifs à la fois techniques et administratifs pour gérer les potentielles failles, etc. Et remonter à des instances. Alors, ce n'est pas très clair quelles sont ces instances, probablement quelque chose au niveau de l'Europe, mais on ne sait pas trop, ça reste assez flou pour le moment. Mais voilà, l'idée, c'est quand même d'essayer d'améliorer la sécurité. Sauf que malheureusement, un des soucis, c'est que je pense que ça a été très, très orienté, ou du moins avec pas mal pour le logiciel propriétaire. Et il y a beaucoup de soucis. Et notamment, on a le Conseil national du logiciel libre, qui a émis, entre guillemets, un billet en disant qu'il y a un certain nombre de problématiques avec le logiciel open source et des sociétés qui font de l'open source, qui travaillent avec des logiciels open source. Et donc, notamment, ce surcoût, entre guillemets, tous ces dispositifs administratifs et techniques en plus, ils estiment que ça va représenter jusqu'à 30% en plus de coûts pour les sociétés, qui sont souvent, pour la plupart, de petites sociétés, des PME. Donc ça, c'est un premier problème potentiellement au niveau économique. Pas toutes les sociétés seront à même de supporter cette augmentation-là. Et il y a aussi tout un tas de problèmes avec les logiciels open source, parce que les logiciels open source ont une clause de, entre guillemets, non-responsabilité. Donc c'est un peu le use at your own risk. Donc il n'y a rien de garanti. Et donc, ça, ça cause un certain nombre de problèmes avec ce décret-là. parce que, voilà, il va certainement falloir rajouter, enfin, qui va s'occuper pour les sociétés qui utilisent ce type de logiciel, qu'est-ce qu'il va falloir faire, donc des coûts en plus, comment ça va se passer. Donc il y a des choses qui ont été quand même un peu prises en compte, notamment le fait que les activités à but non lucratif sont exemptées, en fait, entre guillemets, de ces obligations-là, d'avoir plus de contrôle, etc. Mais ce qui est considéré à but non lucratif, c'est des logiciels pour lesquels il n'y a aucun contributeur, soit professionnel, enfin, ou du moins rémunéré. Donc du coup, on va dire qu'il y a énormément de projets open source où des personnes peuvent travailler de manière professionnelle dessus et contribuer. À partir de ce moment-là, le projet n'est plus considéré totalement comme un logiciel à but non lucratif et donc entrerait dans cette fameuse procédure pour, voilà, rajouter du contrôle, etc. Donc voilà, ça pose tout un tas de soucis à ce niveau-là. Il y a aussi un autre lien qui vient de la fondation Apache où il y a des choses qui ne sont pas très carrées, notamment le fait que, ce n'est pas très clair, mais il est demandé en fait que les logiciels qui soient utilisés ne doivent pas contenir de vulnérabilité, alors avec peut-être un peu des nuances, mais globalement, quelque chose qui est impossible à réaliser. Donc bref, je vous laisserai voir les articles pour creuser un peu tous les problèmes qu'il y a là-dessus, mais en tout cas, voilà, les gens concernés par le logiciel libre et mettent, voilà, des fortes doutes sur, voilà, veulent réformer un petit peu ou revoir un petit peu cet acte-là pour essayer de mieux prendre en compte les logiciels open source et, ben, voilà, c'est en cours, il y a eu des, mais voilà, ça avance quand même au niveau des instances européennes et je pense qu'il faut être assez vigilant sur ce qui risque de se passer avec ce truc-là parce que, potentiellement, je pense que ça peut avoir un énorme impact, notamment, il faut savoir quand même en Europe, le logiciel libre, c'est quand même plutôt une force, il y a beaucoup, ça représente quand même des revenus non négligeables et, ben, ça serait un peu dommage de se tirer une balle dans le pied et de, voilà, de, entre guillemets, rendre le travail des entreprises qui travaillent dans ce domaine-là encore plus difficile que ça ne l'est avec, voilà, une équation économique qui n'est pas toujours facile à trouver et qui, là, deviendrait encore plus difficile. Voilà, c'est un peu ce que j'en ai compris. Encore une fois, je suis loin d'être un spécialiste du sujet donc essayez, je vous conseille d'aller voir si le sujet vous intéresse. Christophe, peut-être que toi, tu as regardé un petit peu et je pense que, notamment, de par tes activités, tu serais concerné par ce genre de choses et, voilà, si tu étais un petit peu au courant ou pas et, ben, je te laisse réagir. Eh ben, non, je n'ai pas regardé j'aurais peut-être dû, en fait, avant l'émission, regarder ça m'inquiète, en effet je vais aller regarder de plus près surtout que je parcours le texte du Conseil national du logiciel libre et je ne vois pas de notion de taille d'entreprise souvent dans ce genre de texte quand il y a une tolérance sur les petites entreprises là, il n'y a rien ça ressemble quand même très fortement à quelque chose qui émane d'un lobby du logiciel propriétaire je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là derrière puisqu'il y a beaucoup de choses qui viennent des logiciels propriétaires pour empêcher le logiciel libre, justement de pouvoir prendre des parts de marché parce que, comme tu le disais, en Europe il y a beaucoup enfin, on utilise beaucoup de logiciels libres et en France, notamment on est le pays européen qui utilise le plus des logiciels libres je ne sais pas si c'est le chiffre d'affaires qui est le plus élevé en Europe mais en tout cas, en France on est l'un des pionniers du logiciel libre d'ailleurs, on pourrait parler de la relation entre Richard Stallman et la devise française qui lui a donné cette idée-là mais bon, ce sera pour une autre fois moi ça m'inquiète je vais aller regarder quand même cette histoire ce que je ne sais pas c'est qui va devoir modifier les logiciels est-ce que c'est les éditeurs quand il y a des éditeurs identifiés je pense à GitLab c'est plus facile mais quand il y a des éditeurs non identifiés qui sont des personnes comment est-ce que tu fais quand c'est des groupes de personnes comment tu vas les forcer est-ce que c'est les entreprises qui utilisent les logiciels libres qui vont devoir faire des choses ça reste encore flou pour moi Erwan ce que j'en comprends c'est que c'est le partenaire du client qui va être plus ou moins responsable d'assurer un certain suivi des failles etc potentiellement les corriger ou les faire corriger enfin voilà bref à mon avis beaucoup plus de boulot que ce qui est aujourd'hui nécessaire bah ouais parce que si tu prends ne serait-ce que l'exemple de Linux qui est un consortium l'Europe va aller voir le consortium Linux et lui dire bah voilà il faut faire ci il faut faire ça ou est-ce que c'est les acteurs européens qui vont faire des pool requests ou des merge requests auprès de Linux pour dire bah voilà nous notre alors tu vois moi ce que j'ai compris quand même c'est que sur les gros projets open source au tout du moins en termes techniques je pense que c'est bon c'est couvert parce que sur les gros projets il y a déjà bah toute la structure avec les failles qui sont reportées le non-disclosure etc toute la gestion tout ça c'est fait ce qui va manquer potentiellement peut-être c'est le reporting parce que ce que j'en comprends c'est qu'il y a potentiellement un reporting en plus à l'Europe voilà après donc je pense que les gros projets c'est peut-être pas eux qui risquent d'avoir le plus de mal c'est plutôt bah les projets un peu plus petits qui de librairie par exemple qu'on va utiliser qui bah là comment ça va se passer tu vas utiliser la librairie qui va être responsable de ça s'il y a des problèmes ça va être toi qui va être responsable en premier lieu au lieu que ce soit les gens qui ont fait la libre enfin moi c'est pas très clair et enfin voilà ça mérite d'être creusé je pense ça a l'air dans ce que t'as expliqué moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va quoi c'est au début tu te dis ok pourquoi pas mais en fait l'application elle est atroce enfin en tout cas ce que tu as évoqué pour appliquer je vois pas comment ça peut marcher bah en fait aujourd'hui ça te donne l'idée que c'est des politiciens en fait qui ont des technocrates quoi qui ont pris le truc qui ont voulu faire un truc en se disant on va faire un truc enfin moi je vais pas les blâmer je pense qu'il y a peut-être une bonne volonté d'avancer mais soit comme Christophe l'a dit ils ont été conseillés par des gens qui ont plutôt une vision propriétaire et ils ont complètement enfin je pense occulté une grosse partie de tout l'écosystème du logiciel open source et libre et voilà ça fait un peu peur parce que ce traité il avance et à un moment peut-être qu'il y aura une mise en application qui risque d'être assez pénible puis un logiciel sans potentielle vulnérabilité c'est ouais et oui et puis sans bug et puis et voilà mettez-moi un package et ça sera bien merci en tout cas nous on a des tout petits projets libres où souvent il y a un ou deux contributeurs chez nous il va falloir qu'on se pose la question qu'est-ce qu'on fait on va pas enfin clairement si on doit rajouter 20 à 30% de trucs juste en fait on va on va arrêter parce qu'on pourra pas on pourra pas les maintenir on les utilisera chez nous mais on les rendra plus libres enfin je vois que ça pour les tout petits projets qui sont utilisés par peu de personnes ça typiquement je pense à notre collection en cible pour installer et configurer une host elle est un peu utilisée mais pas tant que ça bah si demain on doit faire des trucs comme ça si on doit rajouter 30% de R&D en plus pour ça bah en juste on va la supprimer dans cible galaxie puis voilà mais je vois pas trop enfin je vois pas trop d'alternatives je vais les voir du coup cette histoire après je pense qu'une des problématiques aussi c'est que bah comme pas mal de trucs européens ça reste encore assez flou quoi tu vois il y a des choses qui sont et du coup bah je pense ça laisse un petit peu part à l'interprétation à la fois des fois nous on a peut-être une interprétation un peu on se dit oula ça craint enfin les gens autour du logiciel open source et libre se disent oula ça a l'air pas cool bon après voilà je pense qu'il faut peut-être que ça se précise un peu et ce sera pas aussi catastrophique que ça en a l'air mais je pense c'est quand même à suivre et il faut être assez vigilant sur le sujet je pense c'est peut-être alors comme tout ça émane de la commission européenne mais c'est peut-être à nous d'aller interpeller nos députés européens pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas laisser passer ça ou alors qu'il faut l'amender très fortement parce que là ça se passe pas à l'Assemblée nationale ça se passe vraiment au niveau de l'Europe et après ça va revenir à l'Assemblée nationale parce qu'il y a les règles les lois de chaque pays les décrets d'application je sais pas comment ça marche mais bon il y a un truc à faire si vous avez des idées je suis preneur mais sinon donc moi je peux te rappeler à toi cher auditeur si tu apprécies cet épisode tu peux nous rejoindre dans la communauté des compagnons du DevOps tu peux discuter avec nous avec les autres podcasteurs aussi qui sont pas là aujourd'hui mais en tout cas c'est le lieu où tu peux échanger faire découvrir des choses y compris des outils parce qu'il y a aussi des gens qui partagent des outils ou qui ont des problématiques et qui les posent donc viens t'inscrire on est déjà plus de 1500 je sais plus combien on est au dernier comptage mais on est nombreux si d'ailleurs tu suis l'épisode en podcast et si tu ne le sais pas je fais des lives réguliers où je parle de la communauté de son évolution et de toute l'arrière salle de comment ça se passe c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP.